Kitano, un nom qui claque comme une rafale. Trois syllabes tirées à bout portant et qui ont foudroyé les écrans et les consciences du monde entier. Kitano, c'est le nom d'un réalisateur et comédien japonais, d'un ronin du cinéma, surgit de nulle part et qui a hissé le film noir au rang des beaux-arts. C'était la fin des années 90. Un public sans voix découvrait la face balafrée d'un autre cinéma japonais, bien loin de ces films imberbes et polissés qui venaient d'ensevelir le cinéma des samouraïs. En seulement deux films emblématiques, Anabi et L'été de Kikujiro, Kitano a inventé un nouveau langage visuel, aussi noir et violent que mélancolique. Plus encore, le réalisateur en profitait pour se créer à l'écran un personnage de dandy, au jeu tendu, réglé sur les secousses sismiques de sa paupière. Mais derrière ce visage mutique, qu'il porte comme un masque de théâtre nom, Kitano dissimule la figure d'un double hystérique, d'un joker d'aimant appelé Beat Takeshi. Sous-titrage ST' 501